Bonjour à tous et un bonjour particulier à tout le personnel de Vision 4, du groupe L'Anecdote et de Vision X5. Tous ceux qui travaillent pour le milliardaire Jean-Pierre Amourbelinga, notre homme l'or, ça c'est votre message. Il y a un mois ou deux, je vous ai parlé, je vous ai demandé de vous impliquer dans la lutte contre la désinformation de notre milliardaire. Et beaucoup d'entre vous ne se sont pas levés. Je tiens à féliciter Bruno Bidjan, qui prend vraiment la peine, matin, midi, soir, à toutes les positions, pour défendre son père. C'est de ça qu'il s'agit. Valéry Nga, qui prend la peine de partager, de défendre bec et oncle son père. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Nathan Kohamogou, valeureux journaliste, qui défend aussi bec et oncle le milliardaire et quand. Sur Internet, c'est sur Internet que ça se joue. C'est la nouvelle communication. Quand vous parlez dans les télévisions et dans les radios, ce n'est pas audible. Internet, c'est là où tout se joue. Et c'est là où on nous demande de nous impliquer pour défendre l'image de notre père, de notre grand frère, de notre patron, de notre roi et camp. Parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un représentant. Parce que nous avons voulu cela depuis longtemps. Et nous voyons les autres le faire. C'était à envier. Maintenant que nous l'avons, au lieu de le détruire, nous devons le protéger, nous devons l'encadrer, nous devons l'idolâtrer. Ce n'est pas méchant. Au contraire, c'est une fierté. Ne mourrez pas sans valoriser quelqu'un. Vous voulez mourir comme un anonyme alors que vous côtoyez un milliardaire. Vous côtoyez un homme bon qui vous fait autant de bien, qui vous donne sans compter. Et je tenais à féliciter Bruno Bidjan, Nathan Cor, Amourou, Valéry Nga, pour tout le travail que vous abattez sur Internet. Il est visible. Et je demande aux autres de s'impliquer. Vous avez vu autant d'ennemis, autant de millions, autant de milliards. Donc autant d'argent qu'il y a, c'est autant d'ennemis. Donc nous devons lutter avec acharnement. Ce n'est pas de la rigolade. Tous les matins, nous devons informer ceux qui nous suivent. Nous devons informer ceux qui l'apprécient. Pour ceux qui savent le faire. Ne blaguez pas. C'est sérieux. Vous avez vu comment les gens sortent de partout pour gâcher son image. Si on ne le protège pas, les naïfs, les jeunes, ils vont écouter ça. Alors que c'est du pur mensonge. C'est de la diffamation. C'est la flagonnerie. C'est l'idiotie des jaloux. Est-ce que c'est n'importe qui qui se lève un matin, il devient milliardaire, il commence à créer des sociétés. Au lieu de bouffer son agent, il préfère investir pour donner des emplois. Et vous voulez l'anéantir parce que vous ne pouvez pas le faire. Alors, c'était mon message de ce matin. Il faut demander à d'autres de s'impliquer. Quand on sait parler, on peut aussi venir sur internet, puis annoter comment l'ordinateur, tu cliques, tu dis que oui, c'est notre homme-là, c'est notre patron. Nous l'aimons, nous le valorisons, nous l'aimons. J'ai rencontré le roi. Je suis fière de le dire. C'est du suite avec quelqu'un. Je l'ai fait. Par la grâce de Dieu. Et je le dirai jusqu'à la fin des temps. À toutes les positions. Je dis que je le connais. Je le valorise. Je valide tout ce qu'il fait. Je dis que tout ce que le milliardaire est quand fait, je suis dedans jusqu'ici. Je ne demande l'avis de personne. Il représente tout pour moi. Je dis qu'il représente tout pour moi. C'est ma fierté. C'est la fierté des petits. Il faut parler. Je ne sais pas. Vous croyez qu'il faut faire quoi? Il faut fumer pour comprendre ça. Pour ceux qui ont compris le message, je vous félicite. Je vous encourage parce que moi-même, je suis impliquée jusqu'au coup, jusqu'à la gare. Parce que pour moi, c'est une fierté. J'ai toujours voulu rencontrer un homme aussi exceptionnel, un élu, une légende. Et maintenant que c'est fait, je n'ai pas honte de le valoriser parce que je ne peux pas aller valoriser notre tribu. Chez nous, on est noble. Je valorise les miens et puis c'est tout. Le reste là, on ne se m'importe. Mais les miens, tous les matins, j'en parle avec fierté et honneur. Même si j'ai mangé, même si je n'ai pas mangé, je dois le faire. C'est un sacerdoce. C'est un leitmotiv. Quand je marche là-dehors, contre vents et marées, je sais que j'ai mon grand frère. J'ai un roi dans ma vie. A toutes les positions, je le dirai, à qui veut l'entendre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse du fond du cœur. Le mot de passe. Le mot de passe, le mot de passe. Ayo, 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 ayo. Ayo. Les jaloux. Qui tes. Nous, on est dedans jusqu'ici là. et elle dit que la personne c'est ça tac, n'yek